paris et gagnants émission de sport et du paris sportif salut à tous nouveau numéro de paris et gagnants avec ben toujours à l'appel ça va ben yes salut tout le monde salut damien vendredi 25 mars 11h39 comme d'hab programme on va faire c'est un programme assez classique maintenant comme chaque semaine on se retrouve pour parler de soirée en fin d'émission ligue des champions de hand ça c'est notre fil rouge mais là on rentre dans les huitièmes de finale ce week-end un peu de foot peut-être vite fait pour parler de l'élimination d'italie rapidos quand même parce que ça reste ça reste quelque chose et puis et puis donc il ya aussi les deux filles on peut appeler ça deux finales pour les pour les prochaines qualifs de zone europe peut-être un peu de f1 pour confirmer ce qu'on vous a dit aussi la semaine prochaine moi j'aurai un peu de mma rapidos avec une petite française un peu de rugby parce que le top 14 revient et on fera avec notre petite dose sort allez on attaque parce que mine de rien j'avais dit petit programme mais chargé c'est ça on dit toujours ça au début et puis finalement on se dit qu'on a plein de choses à dire voilà c'est ça allez c'est parti handball ligue des champions trois matchs de huitième de finale krim fenervaros krim vous n'avez pas on vous en a parlé la semaine dernière c'est le club qui a rejoint anagos donc c'est en slovélie d'hortmoot metz bah d'hortmoot bon je vais pas vous la faire c'est c'est en un mec contre metz notre grand un de nos grands favoris de cette ligue des champions et puis le brest botanien balle qui se déplace et en haut danemark contre au dance on va commencer par le bbh quand même voilà le bbh 2,22 ça cote 1,76 pour au dance alors là je comprends pas trop je comprends pas trop là comment comment on arrive à mettre 2,22 au bbh avec la forme actuelle même s'il y a des blessés pour moi tu mettrais combien tu mettrais combien là ah moi je mettrais moi je mettrais du 1 soit 1 80 1 90 pas plus pas plus du 50 50 quoi ouais ouais je mettrais du 50 50 ouais à peu près la cote d'ouverture était à 2,40 ouais ouais je sais on en a parlé 2,40 ou 2,45 ouais 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 question faut pas jouer ou pas pour l'instant ça n'a pas été communiqué bah ouais c'est ça qui me fait ça qui m'embête si elle est là bien sûr que je la prends tous les jours la cote mais bon après 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 on parle pas beaucoup mais on parle d'eva jarid c'est c'est parce qu'ils sont trois postes de bbh faut le dire il y a pas plein vite mais attention jarid j'ai un montant de puissance elle a depuis le début de saison elle a été quand même trois fois pardon pour ce petit truc là elle a quand même été trois fois dans l'équipe type du de la lf h dont la semaine dernière je crois que j'ai eu ouais dont la semaine dernière donc elle monte en puissance honnêtement c'est c'est un physique complètement indifférent que que de quand de l'état fait pas parce qu'elle est plutôt petite hargneuse qui est plutôt et c'est une armoire ouais ouais c'est une armoire voilà et puis c'est une petite commode bretonne ouais ouais c'est ça pas du tout et et va j'ai plutôt c'est ce qui est assez grande qui est aussi oui qui est aussi ouais elle est aussi costaud mais bon qui elles ont pas du tout ouais elle est allée à du direct on va pas couper le montage on vous laisse c'est gratuit c'est cadeau c'est damien c'est moi c'est moi comme vous voyez on n'a pas les moyens de tf1 non pas encore mais ça reste passionné oui voilà dans notre vie de tous les jours donc mal malgré bon je continue malgré l'absence de faux pas petit probable on sait pas franchement même un code de 22 même si on donnera du 50 50 la value elle est quand même à 22 j'irai presque en sec pour prendre le bbh alors actuelle avec la forme de l'équipe aussi parce que ça tourne là c'est oui ça donne mais en fait en fait en fait je la connaissais pas très bien mais qu'Alson ah là là 9 sur 11 9 pions je pense que c'est la nana qui nous manquait quand brest sera au complet d'ailleurs je voilà moi je prendrai rien sur brest là je vais vous expliquer pourquoi parce que je mettrais plutôt un billet sur brest la ligue des champions à 40 voilà parce que ce qui veut dire qu'en gros c'est match aller retour là faut expliquer aux gens oui pardon c'est match aller retour donc si brest passe au dents bon pourquoi la cote à 44 c'est parce qu'il ya à 40 j'ai à guillard après en quart de finale mais bon carlson est là faut pas s'y aller là de gaulle qu'on a extraordinaire qui peuvent te t'éliminer en gros à elle seule n'importe quelle équipe même guillard même si c'est compliqué voilà je dis je préfère mettre mon billet sur sur la cote de brest à 40 que d'aller parier la cote à de 45 bien sûr que tous les jours mais là c'est un peu baissé ça reste valu on a dit et voilà donc on n'a plus rien et par contre après il reste un match d'hormund mess ouais moi je vois mess à 28 excuse moi mais c'est faible à d'hormund alors ok brest on a perdu à d'hormund c'était en début de saison de deux buts après on leur a collé six pions chez nous mais c'est plus fort que brest et on l'a vu on l'a vu au match aller à messe on s'est pris je crois 10 buts quand même bref grâce à d'y arriver donc le 1,28 je te prends tous les jours et je te le combine et je te le geste vous mettez en réserve et je vous rajoute un match tout à l'heure pour le combinable oui de toute façon mettre largement favori en toute façon et puis elle avait un 28 ouais ouais bah ça vaut moi enfin moi ça vaut moins largement ouais et puis de toute façon elle passe ce tour là direct c'est le final fort donc donc voilà tu as tout à donner ouais pour mais je veux que rostov n'est pas là en championnat elles sont largement au dessus donc tu peux permettre de de mettre toutes les cartouches sur ces deux matchs là et puis même au pire si tu perds un match en après en championnat ce qu'il faut ce qui me paraît fort peu probable mais voilà après tu parlais de geor tout à l'heure mais geor attention cette année c'est des mains c'est des machines ils sont encore plus fort que les années précédentes elles étaient à neuf buts ce week-end ce week-end à la à la mi-temps déjà plus oui mais en face il y avait des gros soucis ouais je sais plus qui c'était comme équipe là oui j'ai vu ce match là il y avait des gros soucis en face donc à un moment donné c'est normal oui oui mais bon mais 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 ce qu'il faut dire c'est que voilà quand elle cote de 40 pour gagner une compétition mais pour moi ça vaut pas 40 c'est pour ça que c'est pour ça que j'apprends et et ça reste bon malheureusement c'est un match à des retours mais voilà si elle passe au dance geor écoute voilà et là j'irai voir le match à bret ça c'est sûr mais en tout cas voilà voilà nos avis sur je veux je me positionne pas sur crime non c'est du 50 50 bah ouais sachant qu'à nagros vient d'arriver donc les combinaisons je sais pas s'il ya les intégrer malgré il ya beaucoup de copines à elle qui joue en slovénie avec elle à créer mais bon voilà je préfère voir ce qu'elle va ce qu'elle va faire mais allez foot foot et une nation d'italie c'est contre la macédone du nord quand même et ben et sacré salade bravo excusez-moi vous avez le droit de j'applaudis je l'ai tenté deux mondiales de suite que l'opi l'italie t'as dit quoi non qu'elle europe non ils ont loupé la coupe du monde et là il loupe ça va faire deux grosses compétitions de suite qui loupe là non elles ont gagné l'euro qu'est-ce que je raconte comme comment j'allais dire oui elles ont loupé les dernières coupes du monde c'est ça mais l'italie sont coutumiers du fait quand même bon on les invitera chez nous à regarder le match à la maison j'ai pas d'amis italiens mais bon si vous en avez vous leur passerez le bonjour oui foot 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 oui bah écoute c'est assez hallucinant mais bon parce que quand tu vois la forme qu'ils avaient quand tu c'est bizarre quand même qu'une équipe en six mois peut perdre tant de tant de choses et enfin c'est éliminé comme ça c'est comme ça puis la main ouais puis mais la mazédoine du nord quand même merde ouais et puis pays de galles a battu l'autriche et la république tchèque et portugal a battu la turquie c'est ça tu veux être complet intéressant ouais bah portugal mazédoine du nord portugal favori avant évidemment 540 le nul 1150 tu fais gaffe maintenant ouais voilà c'est ça tu fais gaffe pologne suède pologne de 30 match d'une 290 sur 305 intéressant intéressant le pologne suède c'est intéressant comme match alors pays de galles bah écoute moi j'en sais rien parce que l'écriture ukraine je sais pas quand qu'est ce qui va se passer ouais ils ont pas intérêt à attendre trop parce que je crois que les tirages de la coupe du monde c'est le 1er avril c'est pas impression d'avril ce que je suis en train de donc ça approche donc à voir ce qu'est ce qui va alors est-ce que nous ils vont gérer tout ça est ce que notre dicton tient toujours en matchs internationaux bête au repos ouais ouais oui bah écoute pour l'instant là ce sont sur ces trois matchs là moi je vais m'aligner sur aucun non mais c'est compliqué les matchs internationaux là c'est des barrages c'est un match coup près la tension machin bon les matchs amicaux les matchs amicaux c'est clair que tu restes au repos les matchs internationaux après voilà ça ça dépend il y a sûrement des bonnes opportunités mais puis il y a le covid qui revient aussi donc tu as des mecs je sais plus c'est où en australie il y avait trois quatre mecs qui étaient pas là tu vois ils ont perdu chez eux contre le japon 2-0 donc voilà faut tenir en compte faut tenir compte pardon de toutes ces choses là donc faut vraiment être au courant de ce qui se passe voilà donc c'est pas c'est pas simple c'est pas simple mais tu vois polon suède pour moi c'est compliqué et portugal massé du nord va quand tu vois ce qui s'est passé voilà j'irai jamais sur du 1-20 pour le portugais moi non plus ça peut finir en prolongation comme ça c'est indice quoi italy massé du nord ouais ouais c'est ça ouais bah oui puis on voit les petites les petites équipes là maintenant là ça reste bien derrière ça tend c'est ça je regardais un peu hier soir les féroé contre la france en espoir franchement je sais qu'ils avaient tenu un échec tu vois que les petites équipes finalement maintenant c'est encore plus difficile qu'avant de ça se voit plus trop les grosses tolles 8-0 il n'y a plus de petites équipes ouais c'est fini tout ça il n'y en a plus non il n'y en a plus non c'est pour ça que les handicaps d'utsiders des fois ça peut être ça peut être intéressant bah écoute pour le foot voilà de façon c'est la trêve ouais internationale d'ailleurs les joueurs de ce rare sont un peu au repos c'est pas mal parce que bon il n'y a pas beaucoup de monde qui qui a des joueurs non qui fait les quatre nationaux on va passer au rugby si tu veux bien comme ça on avance le rugby tout à l'heure je vous parlais de donc rappelez-vous de messe je vous dis à 28 à 28 à 28 t'imagines à 30 à leur note pour moi c'est c'est cadeau alors vous pourrez me rebalancer ça dans les dents la semaine prochaine si m'espère bien sûr mais bon comme ça première vue c'est cadeau je coupe le ça à toulouse au rugby retour des internationaux bon c'est toulouse toulouse lyon donc forcément de l'autre côté c'est pareil les internationaux reviennent mais bon comme vous savez que toulouse avait quasiment deux tiers voire une équipe complète on va dire deux tiers d'une équipe qui était qui était en équipe de france tu comprends pourquoi ils ont autant de problèmes et là ils auront à coeur je pense en plus de fêter le retour des internationaux ça va être une jolie fête ils auront à coeur de gagner ce match là pour vraiment se relancer parce que là ça patine un peu donc ce que vous pouvez faire il ya du 1,20 là sur vb de ce que je vois encore donc le problème c'est que la meilleure cote de messe est sur unibet à 1,28 le match est dans lieu le samedi ce que vous pouvez faire c'est mettre bonne mise sur le match de messe à 1,28 sur unibet quand ce match là est terminé vous prenez mise plus bénéfice et vous venez les remettre sur le match de toulouse contre lyon à une cote de 1,20 ce qui vous ferez une cote de 1,28 x 1,20 alors que si vous restiez sur un unibet ce serait 1,28 x 1,11 vous gagnez 10 points de cote donc au lieu d'avoir une cote 1,42 vous dépassez vous dépassez la cote 1,50 ce qui est plutôt intéressant de le faire voilà on appelle ça un pari un peu moi j'appelle ça mais c'est un pari recombiné indirect en gros voilà c'est un peu ça parce que c'est pas sur le même bout c'est pas le même jour c'est pour ça que j'appelle ça comme ça et pour essayer d'optimiser la cote voilà en espérant que le vbet à 1,20 il reste voilà mais c'est toujours pareil ça là aujourd'hui j'ai pas de boulot cristal je peux pas vous dire mais voilà ce que voilà ce que j'aurais fait et puis si vbet baisse de toute façon vous prendrez du 1,12 ou du je sais pas combien enfin voilà ce sera toujours au dessus du 1,11 ou du 1,10 chez unibet voilà moi ce que je ferais après les jeux de match écoute la rochelle racing racing à 3,70 tout l'on clairement ça reste c'est un classique ça reste mais bon voilà ouais c'est pas lisible clairement ils ont pas mal de ils ont pas mal de blessés bon écoute stade français bordeaux bègle pareil tu récupères les internationaux c'est c'est compliqué et biarritz alors biarritz 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 qu'ils ont un de leurs anciens joueurs à rambourou là qui est décédé je t'as dû entendre parler ça vous avez entendu parler de ça aux infos il s'est fait tirer par balle à paris il avait été champion deux fois avec biarritz si ça avait été à biarritz le match bon voilà il y aurait peut-être eu quelque chose à faire bon là montpellier vous oubliez voilà de toute façon montpellier 1 0 4 ça vaut ça vaut pas le coup du tout voilà ce que je peux voilà ce que je pourrais vous dire sur 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 le rugby dac un petit mot sur la formula quand même parce que on vous avait dit oui vous avez parlé que bah c'était dur pour pour mercedes ça s'est confirmé il n'y avait pas d'intox c'était bien ils sont bien dans le dur ferrari qui a confirmé que c'était que c'était pas mal et puis et puis valet red bull a connu un problème tu disais de pompe à essence c'est ça ouais en fait quand le réservoir se vide est ce que c'est dû à l'éthanol voilà il ya il ya un problème d'injection d'essence voilà sur les deux bagnoles tu vois et voilà donc ils ont réparé ça donc il ya voilà moi je mettrai une petite pièce sur sur les red bull parce que je pense que voilà il y avait potentiellement les avait elles avaient de quoi faire voilà je je vois pas d'eau même si ferrari stannis sera sera très construit c'est bien ça change un peu de duel quoi ouais ouais c'est hallucinant l'effet de l'effet de rebond là qui fait on a l'impression qu'ils sont sur des ressorts leur tête est tout le temps oui la vache non mais ça s'appelle le marsouinage ouais ça s'appelle du marsouinage cherchez le nom mais vache j'ai 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 pas souvenir d'avoir vu ça en tout cas formule 1 non non mais effectivement c'est effectivement non mais ça peut être dangereux physiquement quand même pour pour les pour les comment pour les pilotes en fait ce qui se passe c'est que maintenant l'appui aérodynamique il est sur le châssis ouais alors qu'avant enfin il est sur les parties inférieures alors qu'avant il était sur tout ce que tu pouvais rajouter comme appendix sur ta bagnole et mercedes a tenté quelque chose et apparemment c'est pas au point donc écoute alors que ferrari et red bull apparemment ça a l'air de de bien marcher voilà ça va être intéressant dans le second grand prix dernier par contre par contre où ça nous a bluffé surpris et on se l'est dit après les qualifs c'est en moto gp ouais bah écoutez là ils ont forcément fait quelque chose parce que parce que parce que sa moto l'a été été compétitive sous la pluie et si une bonne partie du grand du grand prix marre n'arrête pas de se péter la gueule il a un problème je pense qu'on va pas le revoir tout de suite parce que là il a pris une sacrée tolle et puis et puis bastianni là comment il s'appelle le mec j'ai oublié son nom le mec qui est qui est monté de catégorie bastianni voilà donc en gros cette année et puis de toute façon les cotes aujourd'hui c'est clair c'est en gros maintenant c'est 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 il ya deux favoris toujours qui sont peut-être même légèrement qu'on a garot qui sont marqués cote à haut et bagna qui est qui est derrière voilà donc bon à voir ce troisième grand prix parce que j'avoue que j'étais très très étonné par la moto de quartard à haut donc ouais parce que c'est lui qui avait le meilleur rythme zarko aussi qui fait une belle course aussi ouais ouais moi j'étais étonné parce que je voyais la pluie faut le dire aux gens aussi c'est que le grand prix a été on lui enlevé beaucoup de 8,9 tours je crois en moins prévu par rapport à l'origine donc après je pense que s'il y avait quelques tours de plus quartard à haut avec leur une qu'il avait il pouvait il pouvait passer premier oui bien sûr ouais donc non c'était donc voilà on s'est peut-être trompe c'est peut-être trompé peut-être que la moto était pas au point au moment où on a commencé c'était les essais évidemment donc les grands prix n'avaient pas forcément commencé on va voir si ça se confirme dans les dans les semaines à venir le grand prix c'est la semaine prochaine je me souviens je me souviens plus de lieux tiens là on connaît sur la formule un petit moi j'aime bien si on faisait un petit arbitrage charles leclerc vers ta peine carlos en stampé toi non pour le grand prix ouais un petit arbitrage là dessus avec un de 35 de 50 et avec scène s'il sera sur le podium mais je vois pas gagner pour gagner grand prix ouais de 30 de 35 leclerc vers ta peine de 50 et carlos sence à 7 après il ya 1000 tonnes à 11 mais j'ai pas envie je prends je prendrais je prendrais vers ta peine remboursé s'il leclerc ouais moi aussi bah c'est facile on vous a donné le calcul la semaine dernière ouais 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 ça serait intéressant non mais parce que c'est quand même les deux qui dominent passer les deux là avec leur voiture qui dominent ils ont dominé leurs coéquipiers donc je vois pas du tout les flèches d'argent comme ça par la montée du saint-esprit de revenir donc je vois pas qu'il y a pas à part le clair vers ta peine bien sûr sauf s'il ya un accident à peine lui en dedans voilà et ça aujourd'hui pareil pas de boule de cristal mais mais aujourd'hui de ce que j'ai vu moi c'est alors vous pouvez prendre les codes c'est de 37 de 5 ans de 37 leclerc de 50 vers ta peine vous pouvez aussi prendre si vous préférez leclerc rembourser si vers ta peine mais tout dépend vos affinités bien sûr mais moi j'irai plutôt vers vers ta peine remboursé si leclerc moi aussi vers ta peine et il a une cote un petit peu plus haute et et pour moi franchement je le vois un peu devant parce que les champions du monde et que voilà voilà je trouve qu'il est meilleur mais voilà pour ce pour ce grand prix et s'il y avait une petite surprise qu'est ce que ce serait c'est peut-être six mais moi j'ai du mal à y croire c'est quoi c'est pour gagner moi non non maintenant pas pour gagner bah tu sais c'est ce podium c'est un 80 perez 3 bah tu vois c'est un 80 ça me plaît tu vois lévis hamilton pas de podium non à 36 pour les pour les français d'étranger ah bah hamilton pas de podium à 36 j'aime bien franchement ouais j'aime bien à moi il ya un gros crash bah là il a fait podium parce que perez et sails sont un peu crochet mais on a des petits des petits des petits soucis face surtout que surtout il ya eu un tête à queue mais c'est tout on va dire sympa voilà forcément tout le monde te passe devant c'est logique mais ouais j'aime bien tiens d'ailleurs je me penchais dessus tu vois je vois là hamilton pas de podium à 36 j'aime bien j'aime bien j'aime bien avoir les essais je pense que là ça comme ça a commencé aujourd'hui peut-être que déjà avec les essais on peut avoir un premier indice de l'état des des mercos ouais toute façon mais ça va pas changer tout de suite non mais je pense que quand ils ont disait que peut-être quand ils ont réglé un petit peu leur problème d'amortisseurs seront au moins un peu plus compétitifs qu'ils le sont maintenant ouais pas s'il y avait que ça ouais ouais c'est vrai que ça a pris le parti pris ils ont perdu parti pris d'avoir une voiture vraiment particulière donc à voir qu'est-ce que ça peut ça peut donner donc c'est le grand prix d'arabie saoudite je suis pas sûr l'adaptive non je l'ai pas dit en tout cas c'est c'est écrit en gros au cas où oui oui non mais bien sûr ouais mais bon voilà il y en a qui écoutent en podcast qui ont mis l'image c'est vrai tu as raison voilà écoute on a fait tout la saison de ski est terminée j'avais un plt chiffré de championnat 3 c'est bon ça s'est fait elle m'a fait un peu peur mais c'est bien repris sur les dernières courses en france odeur marque que j'avais repéré il ya très longtemps ça y est à décrocher son gros globe vous allez entendre parler de lui pendant un bon moment quant à firmaier a eu le gros globe de du piaton il a gagné trois petits globes sur quatre ouais c'est pas mal je pense que voilà fourcade maintenant bah c'est c'est vraiment du passé maintenant c'est l'air de quant à firmaier c'est cool voilà qu'est ce que je peux vous dire d'autre alors le tennis c'est parti quand même à 25 ans ouais écoute eh ben au moins elle va profiter de la vie elle a assez gagné mais non rideau hop ouais profite de la vie retraite à 25 ans c'est bien ouais ouais non mais en plus elle était au sommet alors oui c'est pas con mais je veux dire t'es au sommet tu après c'est difficile à comprendre parce que côté au sommet comme ça elle est quand même largement au dessus des autres là en plus en ce moment donc comme elle le dit après faut oui il faut que physiquement psychologiquement c'est un truc qui est cassé que la passion et voilà c'est alors moi je suis j'ai jamais été un professionnel du sport bon toi non plus mais bon même si c'est pas très 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 loin de faire quelque chose mais ceux qui connaissent pas l'histoire va écouter des radios des années d'avant je sais plus qu'on a besoin parler une fois mais c'est c'est compliqué voilà faut faut avoir la nec tout le temps c'est faut pas croire que c'est une partie de plaisir mais voilà ben écoute elle part en haut très bien puis c'est bien de gagner ouais c'est mais c'est plus beau que partir alors que t'es en vraiment complet que tu t'arrêtes parce que t'es forcé et tu peux pas faire puis tu gagne tu viens l'open d'australie voilà juste avant de finir donc c'est parfait pour ouais donc on continue nadal le genou oui bah écoute non non c'est pas le genou j'ai un point dans le dos alcaraz pour moi que j'ai déjà pris vainqueur de roland garros la cote a baissé je sais plus combien je l'avais chopé 14 ou 15 je sais plus la cote a baissé à 9 parce que franchement si nadal n'est pas là garçon pour moi et même s'il est jeune a toutes les chances de de pouvoir aller au bout potentiellement donc écoute à voir comment va revenir nadal mais je crois qu'il va louper va louper monte carlo et barcelone voilà donc écoute après il faut revenir après en forme à quand tu avais un peu pas physique donc après c'est plus c'était l'année dernière où il ya trois ans ou qui est pas et il avait loupé plein pour notre terre battue puis il est arrivé à roland garros il a rouler sur oui encore on le connaît papy nadal papy nadal je dis ça par rapport alcaraz et par rapport aux jeunes qui sont là mais mais écoute ça à voir à voir comment il va récupérer mais on attend de voir allez moi vite fait je vais parler de mma un peu avec l'ufc jean paul parce que c'est une française et parce qu'on n'a pas ça on n'a pas 50 c'est de la nuit de samedi à dimanche donc je pense que vous pourrez l'avoir même je suis quasiment sûr et certain parce que même si elle est pas sur la carte principale et sur la préliminaire mais mais en général rmc sport fait l'effort de de passer passer le combat donc jennifer maya contre manon fioro c'est manon fioro la française manon fioro favorite à 1 20 contre jennifer maya à 4 6 alors attention alors là je vous le dis tout de suite je comprends pas la côte à 4 6 de de jennifer maya parce que alors là mais méga méga trop haute mais alors là c'est franchement si s'il y avait un coup à faire parce que à 4 6 quand même c'est une côté énorme bah je mettrais un peu d'argent plutôt sur jennifer maya même si sur la forme manon fioro est peut-être est peut-être est peut-être meilleure jennifer maya à 30 36 37 ans manon fioro elle en a 32 19 victoires pour 8 défaites pour jennifer maya 8 victoires pour une défaite de manon fioro oui manon fioro l'année dernière a été élu la rookie la routine si on peut dire ça comme ça c'est ça a été en tout cas la meilleure progression à l'ufc l'année dernière bon voilà jennifer maya il ya trois combats elle était elle était pour le elle était pour le titre elle s'est pas pris de de gros elle s'est pas pris de gros cette année bah manon fioro elle a pas monté des foudres de guerre pour l'instant en tout cas elle a pas je veux dire c'est un grand cap à passer jennifer maya pour moi et je comprends pas comment comment on peut mettre une cote aussi forte à jennifer maya je vous explique toute façon c'est un combat qui va se dérouler debout c'est sûr parce que c'est deux anciennes moe taille ou kick box ou kick boxeuse donc à mon avis aura très 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 peu de sol ou alors ou alors si il y en a une des deux qui se sont plus à l'aise et qui pourrait peut-être en tirer plus partie au sol ça serait sûrement fioro parce qu'elle a montré qu'elle avait elle avait progressé je la montre je la montre de je la montre là vous pouvez la vous pouvez la voir sur 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 la droite donc voilà honnêtement s'il y avait s'il y avait une value à faire j'irai tout sur jennifer maya parce qu'une cote à 4 20 sur alors tu as une chance sur deux de gagner de gagner ton pari de toute façon donc à 4 20 je sais pas ce que tu en penses tiens toi par exemple pour toi pour toi ce serait du 50 50 ouais oui oui pour moi ça serait à peu près du 50 50 même si je sais qu'il ya il ya il ya un petit peu plus de hype du côté de manon fioro mais ça reste encore du 50 50 parce que fioro pour l'instant elle m'a pas prouvé qu'elle était capable de gagner contre des contre des contre des filles aussi bien classique que jennifer maya ouais jennifer maya quatrième mondial autre et treizième ouais c'est ça c'est ça après les voilà manon fioro à la c'est son ça ça va être son quatrième combat la fc jennifer maya l'on a un peu plus on va regarder ça il fait en fait c'est quoi sa part du moment jennifer maya la bah jennifer maya tu vois elle a gagné son dernier combat non elle l'a perdu mais elle l'a perdu contre contre choukagi par décision voilà alors c'est facile regarde regarde c'est il ya beaucoup maya vous regardez à l'ufc là déjà un deux trois allez on va regarder c'est un deux trois quatre cinq six derniers combats elle a été où elle a été quasiment au bout à part pour le dernier où elle est à 30 secondes de à 30 secondes de la fin maintenant fioro elle précédent il faut il faut il faut il faut il faut réussir à la mettre par terre la maya là ouais 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 donc voilà la gagner contre s'il contre sylva paille à la décision et elle avait mis deux beaux chaos contre richie et leonardo franchement richie et leonardo c'est nul c'est nul à chier ça a rien à foutre à l'ufc non mais faut le dire non non mais faut le dire quand même des fois même si voilà manon fioro elle avait pas forcément beaucoup d'expérience elle a impressionné parce que quand faut quand même y aller faut quand même faut quand même finir finir la fille qui en face ça reste ça reste un sport de un sport de combat tout peut arriver non bah donc ce que je veux ce que je vais proposer il ya donc il ya là il ya là comment la value sur sur jennifer maya mais moi ce que ce qui me plaît ce qui me plaît le plus je le fais souvent c'est en fait c'est que le combat il va bien au bout à 1 40 1 39 5 à toute façon c'est 5 round non non 5 randes c'est pas un combat de championnat et 3 randes c'est pour les combats normaux c'est à dire quand c'est pour la salle là tu dis que le combat il faut que ça aille au troisième groupe quoi ouais voilà c'est ça supérieur à deux rounds et demi donc voilà au troisième ronde ouais c'est ça ouais mais puis il peut y avoir un cas au troisième route tu as gagné oui ma supérieure à deux ans c'est ça ouais bah c'est ce que j'étais en train de repérer par rapport à tout ce que tu es en train de me dire effectivement j'étais en train de me dire c'était ça pouvait être ça ok ça roule bah écoute bon voilà donc voilà mais ça va être un combat sympa à regarder en tout cas entre intriguant intriguant elle en passe à ce rare parce qu'on a plein on a déjà beaucoup parlé là ça va être ça va être un retour sur vos expériences et oui et quand vous êtes débutant des questions à poser je le télégramme ça y est vous êtes deux ou trois m'avoir répondu vous inquiétez pas je n'ai pas oublié je vous mets dedans il n'y a pas de problème quand vous écouterez l'émission je vous aurai contacté pas de souci les autres aujourd'hui qui nous ne m'ont pas encore contacté ben faites le en fait parce que pour ça vous allez je parle de nos filles elle donc je sais plus combien aujourd'hui vous vous êtes vide vous êtes deux ou trois m'avoir contacté n'hésitez pas à le faire de toute façon c'est gratuit venez dans le groupe on essaiera de vous aider au début j'essaierai même d'avoir une discussion privée avec vous voilà on va prendre 25 30 minutes je vais faire ça avec chacun de vous et voilà et justement de quoi on va parler et justement ça va permettre de préparer les questions moi je commence après dame t'enchaîne moi ce qui depuis que je fais du du sora dont il ya quelques semaines mais non moi je suis je suis un nouveau même si j'ai mangé pas mal d'heure et j'ai mangé pas mal de trucs et je sais où je veux aller il faut que vous posiez la question de savoir à terme qu'est ce que vous voulez faire si vous voulez gagner des cartes si vous voulez constituer des des équipes sympas qui ont qui ont qui ont qui ont des chances tous les game week d'aller chercher des rewards donc des cartes récompenses qui des cartes ça va de 2 3 euros à plusieurs milliers d'euros à la valeur des cartes tout dépend ce que ce que vous arrivez à gagner ou si vous voulez faire de l'achat de revente à court terme achat de revente à long terme si vous voulez mettre des petites pépites en jachère voilà si vous voulez viser les u23 quel championnat vous voulez viser l'amérique à asia challenger europe europe all star enfin voilà il ya déjà faut faut se fixer là dessus si vous si ça vous parle pas ce que je vous dis ben on échangera et je vous dirai exactement et je vous donnerai mon avis où je pense sur quoi faut aller parce que tu as des gens qui ont réalisé des graphiques et par rapport à la valeur des cartes que vous gagnez il ya certains championnats comment j'allais dire à aller et d'autres peut-être plutôt à délaisser donc c'est très intéressant il ya des mecs qui ont fait ça ouais je vous en parlerai mais mais en tout cas moi aujourd'hui voilà c'est clair moi c'est américain après je vais faire de l'asiat à l'instant t aujourd'hui on est le 24 mars voilà parce que les championnats d'europe final et tous les championnats principaux et même challenger entre guillemets en europe comme la bégique des choses comme ça vont s'arrêter d'ici deux trois mois mais après il restera plus que l'américa et l'asie donc c'est pour ça que je parle là dessus avant de racheter après un bon compte des cartes pour préparer les reprises des championnats en europe on va dire début août un truc comme ça et faut pas oublier que la coupe du monde aussi derrière donc ça ça me trotte dans la tête voilà moi en gros voilà en gros ce que ma stratégie l'éther est en train de monter mine de rien bon il était descendu donc il remonte ça reste encore tout à fait raisonnable pour entrer dedans voilà donc donc voilà ce dont avec quoi je parlerai avec mes filleuls et puis ceux qui sont déjà dans ce soir je pense que vous avez déjà élaboré des stratégies posez vos questions sous la vidéo des commentaires je vous répondrai je peux aussi vous répondre en commentaire il n'y a pas de souci mais voilà je ne peux pas prendre non plus du temps pour discuter avec tout le monde tout le monde aujourd'hui on prévigie les filles avec damien dans le groupe télégramme et après on verra on verra plus tard si on ouvre le groupe ou pas mais mine de rien soir c'est chronophage donc vous pouvez comprendre que je ne peux pas passer une demi-heure avec 100 personnes je pourrais pas le temps il est incompressible donc voilà mais donc tu voulais nous parler d'autre chose sur ce rare oui je voulais rebondir sur les terres justement alors attention parce qu'aujourd'hui il ya une grosse phase pour les terres parce que les terres passent en phase 2 qu'on peut on peut dire ça non mais c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai 2.0 parce que voilà oui je vais faire peut-être un terme un petit peu technique mais il n'y aura plus de minage en gros pour pour les terres c'est à dire que en fait je sais pas si vous avez déjà entendu parler mais entre entre le bitcoin et et les terres ça veut dire on a un nombre limité d'unités de bitcoin et pour l'instant les terres pour l'instant c'est illimité mais ce qu'on pouvait faire c'est qu'on peut on peut on peut ce qu'on appelle miner et devenir propriétaire de bitcoin de des terres pardon sans avoir à en acheter alors c'est miner qu'est ce que ça veut dire en gros tu as un logiciel qui sert à faire plein plein de calculs des serveurs et tout ça et ce qui fait que ça te fait rentrer les terres tout seul bon voilà vous pensez pas que vous allez devenir riche avec ça parce qu'il faut avoir du gros matériel voilà pour pouvoir faire un éter peut-être qu'il va falloir vous user 7 à 8000 balles d'électricité pour pouvoir en avoir un donc c'est pas sûr que à l'heure actuelle ça soit rentable dû faire du mais du minage en tout cas pour les crypto pour l'écran pour les crypto monnaie comme le bitcoin et comme comme l'étéra mais là l'étéra va passer en phase 2 c'est à dire qu'il y aura pu il y aura plus de trucs comme ça pour gagner mais ça va plus être de l'échange de projets donc ça va être une monnaie d'échange de projets en gros ça va être ça va être comme une une pépinière de start up en fait tous les propres tous les projets vont s'associer vont se mettre à peu près en même temps et c'est ce qui va à peu donner la valeur de l'éther au cours des prochains mois donc là ça va se décider aujourd'hui pour voir exactement comment comment ça va être fait ne craignez pas il va peut-être y avoir une baisse aujourd'hui ça va augmenter demain ou si bien il n'y aura aucune répercussion ça va ça va pas changer mais soyez vigilants quand même parce qu'il peut y avoir du du mouvement un peu la semaine prochaine ou au cours des deux des deux semaines à venir c'est quand même important à regarder moi je sais que la crypto monnaie je la suis beaucoup parce que j'en fais au quotidien un peu comme c'est comme ça que j'ai découvert soir d'ailleurs de toute façon donc voilà soyez vigilants puis et puis c'est toujours important quand même de suivre l'actualité bah de la monnaie sur laquelle on travaille pour le par exemple pour eux bah pour soir parce que bah voilà un vote ça s'influe directement sur votre portefeuille sur la vente d'un joueur un joueur qui vaut 50 euros aujourd'hui si l'éther perd 20% bah votre joueur il va perdre il va perdre aussi 20% de sa valeur donc c'est c'est important de de savoir ça allez j'enchaîne bah tiens pour commencer on va faire quelque chose j'ai deux ou et j'ai deux rewards là que j'ai ouvert de rewards de cartes que j'ai pas ouvert tu fais exprès j'ai attendu ah ah donc je sais pas c'est du common j'ai pas fait de j'ai pas fait d'équipe les deux dernières semaines parce que ben voilà j'ai fait une petite liquidation là pour anticiper juste le truc que je vous dont je vous ai parlé tout à l'heure au cas où mais bon c'était prévu c'était prévu c'était dans mon dans ma stratégie allez on y va hop on va commencer c'est à 7 jours c'est un gars les qui c'est en commande c'est à dire ça c'est elles n'ont pas de valeur pécuniaire c'est pour alors moi j'allais dire j'allais le dire c'est un gardien oui pourquoi j'étais sûr parce qu'en ce moment en ce moment il y en est sympa ouais ouais c'est pas un tiers j'avais dû faire un bon score ce jour là je sais même plus j'avais pas regardé ouais donc ouais en ce moment vous allez voir si vous faites vos commandes et ben vous allez avoir plein de gardiens pourquoi pas parce que ce rare envie de relancer un petit peu ses cartes rares qui sont un peu en perte de vitesse parce que comme on vous l'a dit dans les les semaines précédentes déjà le gardien c'est la carte qui coûte le plus cher en général dans une équipe et donc et donc quand par exemple vous jouez avec les cartes rares donc les cartes rouges et que vous vous mettez sur en global all-star et ben vous pouvez mettre quatre joueurs de champs en rares et vous pouvez mettre votre jardin votre gardien en commun donc ça vous ça ça pousse les joueurs à aller dans ce à acheter des cartes rares et ça explique avec une petite précision que quand tu mets un gardien commune en rares en fait tu veux avec quatre autres cartes rares pour aller chercher un palier on en reviendra parce que je sais pas si on avait parlé de ça où vous pouvez gagner des ethers en faisant un certain nombre de points minimum ben la carte de votre gardien donc c'est bien elle est là vous pouvez aligner une équipe et ça vous permet de pas payer trop cher un gardien parce que ça est gratuit par contre ces points sont divisés par deux c'est pas c'est pas négligeable autant le savoir et l'autre alors l'autre je dirais que c'est encore un gardien tu vois non en milieu julien d'est ça bon je vois que je le connais pas mais t'avais mis qui toi comme comme équipe favorite t'avais mis qui à la base j'avais mis liverpool j'avais mis la juve et la troisième j'avais dû mettre le real je crois non mais c'est marrant parce que là c'est deux joueurs c'est deux belges en fait donc ouais ouais mais après moi ça fait quand même quelques temps que je joue donc je j'ai déjà eu c'est marrant qu'ils soient donc voilà c'est quoi c'est comme ça en tout cas que on voit comment marchent les précédents donc tiers 1 la première fois ça veut dire que j'étais bien classé et tiers 2 bah ça reste je devais être au milieu j'avoue je fais pas forcément attention à mon classement en commun bah d'ailleurs ouais moi non plus je regarde j'étais c'est 70 70 70 millième non mais tu sais pourquoi je m'en fiche parce que alors il faut faire pour avoir des cartes après et pour pouvoir faire du training alors le training on vous expliquera ce que c'est après encore dans une autre vidéo mais c'est très 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 important surtout quand vous commencez autant prendre les bonnes habitudes et mettez vos joueurs en training si vous ne faites pas des cambris pour gagner des points en xp on en reviendra mais moi je viens de prendre conscience que l' xp c'est on va dire une des choses les plus importantes de sorar que beaucoup négligent à tort parce que ça peut vous faire les xp ça peut un jour peut-être vous faire gagner la première place alors que si vous avez fait n'importe quoi en xp ben vous aurez peut-être fini cinq six septième et à sorar quand vous gagnez des prix que c'est une grosse différence entre la première place et la sixième ou septième donc ce serait dommage voilà autant prendre des bonnes habitudes et aujourd'hui ben voilà moi je pense que je suis en train de les acquérir donc je pourrais vous en parler aussi donc oui pourquoi je m'en fiche c'est parce que moi le jour où je vais aller en rare que je ne suis pas aujourd'hui j'ai mon petit courtois qui me servira bien qu'il servira bien à mettre en goal et vu qu'il fait souvent des gros gros scores moi à part contre barcelone ok d'accord j'entends déjà tout le monde iraille contre barcelone n'a pas dû faire un gros score oui je sais mais bon je n'aurais pas forcément pris contre barcelone je suis pas fou non plus je l'aurais pris contre des équipes du bas de classement d'ailleurs on pourra reparler un jour de ça aussi parce que c'est c'est important aussi à comprendre que comment ça marche quand vous faites vos vos équipes tu as d'autres choses d'âme c'est pas ouais j'ai toujours je vais débats on parlait des erreurs on a dit court ouais bah heureusement tu as dit court trop tard maintenant je suis lancé c'est oh merde ouais mais non mais du coup comme j'ai j'ai fait ce que j'avais à faire un peu plus tôt comme on a retardé l'enregistrement ouais donc je voulais répondre parce que ça fait partie des erreurs un peu à pas faire ou ou des choses que les côtes on est débutant on oublie de faire et ben ça c'est par exemple ça il ya c'est un gervais c'est son pseudo youtube qui avait posé une question la semaine dernière il se demandait comment ça marche pour 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 le lien d'affiliation bon je le répète le lien d'affiliation on vous en parle déjà depuis quelques semaines c'est à dire que là vous le voyez là bien sera avec le sb 29 forever derrière ça c'est le lien de d'affiliation de de benoît c'est à dire que quand vous cliquez dessus donc vous allez tomber sur une sur une sur la page d'accueil de ce rare sans rien sans rien du tout sans rien du dessus après vous faudra cliquer directement sur s'inscrire et pas aller se balader autre part et retaper l'adresse de de sorar point comme après il faut obligatoirement passer d'abord par le lien de benoît pour être affilié et s'inscrire directement après l'erreur qu'avait fait justement ben j'ai saint prêt son prénom bah c'est qu'il s'était déjà inscrit avant du coup le lien d'affiliation n'a n'a pas fonctionné et qu'il a eu un message d'or système systématique ça par contre je sais pas pourquoi ça ça le fait même avec un autre mail mais en tout cas pensez une erreur à pas faire c'est quand vous voulez vous inscrire via un une affiliation faites le tout de suite après avoir cliqué bien à l'époque faire autre chose ou ou retaper soir après c'est une erreur qui peut être vite fait pour info souvent on va le dire qu'il ya environ un joueur sur trois qui fait pas de d'affiliation et d'affiliation on vous le répète année après semaine après semaine maintenant c'est en fait vous êtes affilié à benoît c'est à dire que vous êtes gagnant 50 50 une fois que vous vous aurez acheté cinq cartes aux enchères et ben vous en gagnerez une et ben benoît une fois que les cinq cartes vous les a acheté ben benoît en aura une chaîne aussi donc voilà c'est tout le monde est gagnant après c'est pas le le mot affiliation est un petit peu oui parce que d'habitude comment l'affiliation c'est qu'il y en a vraiment si vous vous cliquez sur un lien le gars quel lien d'affilié a quelque chose mais vous n'avez rien alors que là ce rare c'est la première fois que je vois ça chacun chacun a une carte et comme je le dis en plus moi après on verra vu que on échangera forcément la carte que je recevrai si elle vous intéresse voilà il ya moyen après de discuter je peux je peux vous la filer si il n'y a pas de problème là dessus donc voilà et mais par contre comme j'ai dit je suis désolé mais voilà on il ya que ceux qui ont un lien que je mettrais dans le groupe télégramme parce que je vous dis je peux pas voilà ça après ça va faire beaucoup trop on va commencer petit comme ça on va essayer de grandir il fera toujours les émissions vous pouvez laisser vos commentaires bien sûr qu'il y en a qui sont déjà dans ce rare donc il n'y a aucun problème on vous mettra aussi des fois des vidéos qu'on aime bien et d'ailleurs dans le télégramme c'est ce qu'on va faire on va mettre des vidéos qu'il faut aller regarder que nous on a bien aimé voilà avant peut-être qu'un jour on fasse nos propres vidéos mais aujourd'hui on préfère faire le format qu'on est en train de faire là parce qu'on est toujours aussi une partie sur les paris sportifs peut-être qu'un jour on ferait que des émissions sorar aussi on sera pas couplé comme ça mais donc voilà c'est c'est voilà désolé je peux pas par contre on répondra quand même à vos questions vous avez des questions sous de la vidéo ça il ya ça ça change pas il n'y a pas de il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci là dessus donc mais vous allez voir pour ceux qui connaissent pas petit coucou ici à thierry à miami m'envoyer un petit message un petit message whatsapp et il me dit qu'il voilà sorar ça l'intéresse donc écoute il va falloir que je vois ça avec lui que je lui explique aussi comment ça fonctionne mais il y a pour tout vous dire il y a un futur gameplay qui va qui doit arriver il y a une annonce le 29 avril on vous vous tiendra au courant des news qui arrive on va aussi savoir si le championnat B va être est-ce qu'ils ont eu les droits ou pas enfin voilà il y a des petites choses sympas qui qui vont arriver et j'espère pas tout de suite non mais non pourquoi t'as pas non mais on va on va de toute façon on sait pas ça c'est eux qui verront non mais après ouais parce que je trouve que là je vais parce que il y a eu aussi quelqu'un qui a posé la question qui a posé la question qui a posé la question à ce moment-là donc je vais répondre aussi j'ai répondu partiellement qui me demandait pourquoi il y a eu une telle chute de prix des cartes en Europe alors pour deux raisons première raison il y avait les championnats américains et asiatiques ont repris donc ça veut dire que les joueurs se sont orientés plus versé la championnats là ouais il y a eu un switch donc certains ont un peu liquidé certaines cartes européennes et ont un peu faussé le marché déjà pour commencer et deuxième chose c'est que il y a eu beaucoup de médiatisation sur Sorare il y a quelques temps pour dire que ça a marché il y a eu beaucoup beaucoup de gens qui se sont inscrits donc la courbe a été assez haute là ça stagne un petit peu quoi ça stagne ça continue de monter mais ça monte moins vite mais le problème c'est que la courbe des sorties de cartes elle elle a pas changé donc ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de cartes qui sortent que de joueurs qui arrivent donc vous faites vite le calcul quand il y a plus de quand il y a plus de cartes qui sortent que de joueurs qui arrivent et bien forcément les prix sont moins élevés voilà ça explique pourquoi c'est comme dans l'immobilier voilà ça explique pourquoi en Europe notamment parce que c'est les championnats qui sont le plus suivi en général et plus médiatisé donc on connaît plus les joueurs donc qui sont les premiers impactés voilà je réponds à la question j'y avais j'avais répondu partiellement en tout cas je l'avais dit pour le championnats asiatiques et des Etats-Unis mais j'avais pas forcément développé pour pour l'achat des cartes et le volume des cartes achetées bon poursuivre alors avec votre cinquième carte et ça ce sera mon premier conseil et peut-être c'est ce qui va aller avec un conseil qui a donné Benoît tout à l'heure c'est que quand vous avez votre stratégie déjà mis en place si vous avez comme stratégie déjà d'acheter des gros joueurs ou de faire une grosse équipe c'est d'acheter vos gros joueurs tout de suite les cinq premières cartes que vous achetez faut que ça soit vos cinq gros joueurs pourquoi parce que la carte que vous allez gagner elle sera environ de la même valeur que celle que vous allez acheter donc il vaut mieux commencer tout de suite et s'acheter cinq grosses cartes et avoir une grosse carte donc une sixième carte qui sera gratuite celle-ci plutôt que plutôt d'acheter plusieurs petits joueurs commencer et puis se dire vraiment c'est du coup j'ai un joueur à cinq balles fait chier d'avoir pris un affiliation pour une carte à cinq balles c'est juste que c'est proportionnel aux achats que vous faites et ça c'est pareil après il y a après il y a un certain plafond parce que t'imagines je pensais à ça l'autre jour j'avais la réflexion avec François tu es j'en ai parlé aussi à Joey et Joey m'a dit que c'était pas aussi clair que ça par rapport à lui des filles qu'il a pu avoir juste à savoir vous aurez vous gagnerez plus de rares maintenant vous gagnerez toujours des limités c'est sûr il sait pas si c'est en fonction du premier dépôt que tu fais sur ce rares ou en fonction de la hauteur du prix des cartes que tu achètes il y avait un petit doute un petit doute là dessus voilà donc écoutez à voir mais 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 en tout cas oui si vous achetez des cartes à un euro bah oui forcément vous aurez une carte à un euro enfin après c'est des business man soir hein c'est l'initation hein c'est pas c'est pas mère Thérésa donc 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 voilà mais mais en tout cas voilà moi j'en parlerai après de j'en parlerai avec les filles quand je les aurai au téléphone par un autre média voilà on rediscussera de ça parce que pour l'instant voilà personne n'a acheté de cartes aux enchères et c'est très bien parce qu'il faut pas faire n'importe quoi donc on verra ça vous inquiétez pas on verra ça ensemble ouais alors là j'ai un truc ça va t'intéresser Benoît je suis sûr parce que c'est quand vous achetez un ou pas ah si je suis sûr que ça va t'intéresser quand vous quand vous êtes intéressé par un joueur l'achetez pas forcément tout de suite attendez de voir les variations de prix parce que d'un jour à l'autre les prix peuvent varier parce que je sais que des fois on peut être pressé on se dit waouh on arrive d'ailleurs je sais pas si t'as fait ton équipe Benoît mais là c'est l'heure est passée parce que des fois on est à une heure de bah de boucler son équipe et puis bah on se dit ah il me manque un joueur j'ai un joueur blessé bah vite faut que j'achète un joueur et on l'achète précipitamment et on l'achète pas forcément au coût au coût qu'il devrait avoir je veux dire ça arrive largement ça arrive très très souvent que des joueurs l'achète 20 30 voire 40 % plus cher de la valeur qu'il le vaut vraiment et ça c'est important faut jamais acheter sur un coup de tête faut tout vous faut toujours avoir un achat réfléchi parce que après sinon bah ça peut arriver que bah on arrive on a des cartes et ben on va plus savoir quoi en faire et puis bah vaudront peut-être pas plus rien mais en tout cas il y aura de la perte dessus et ça Benoît je crois que ça t'arrive un peu non ? bah oui parce qu'au début quand j'ai commencé ma stratégie je pense qu'elle était bonne j'ai voulu faire des weekly malheureusement que j'ai fait les weekly j'avais un DNP et un mec qui s'est fait les croisés et bon bref voilà c'est moi et ma chance et j'aurais dû en fait revendre les joueurs que j'avais pris pour les weekly parce qu'ils avaient bien monté en fait et maintenant ben je les ai sur les bras après c'est normal aussi c'est des joueurs qui jouent en Europe donc donc voilà le marché se casse la gueule c'est pas très très grave parce que j'avais pas mis beaucoup j'ai demandé l'avis de Benoît mais Benoît a eu un petit problème technique désolé donc ça a coupé donc on verra si la fin de la vidéo est un petit peu tronquée voilà Benoît a eu un petit problème c'est pas grave de toute façon on avait fini on a déjà parlé assez longtemps n'hésitez pas donc si vous avez des questions à poser sur la vidéo YouTube ou cliquez aussi sur like ça fait toujours plus de visibilité il y a le lien d'affiliation aussi en description de la vidéo donc voilà si vous avez des questions toujours on serait content d'y répondre on vous dit bonne semaine et puis on se voit la semaine prochaine avec un Benoît j'espère qu'il y aura de la batterie sur son portable allez salut bon week-end à vous et amusez vous bien ciao pariez gagnant en émission de sport et du pari sportif bon week-end bon week-end